Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette e-réunion Le Revenu Crédit Agricole. Au cours de la prochaine heure, nous aborderons avec Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, toutes les questions que vous vous posez sur la banque, son actualité, ses enjeux, ses perspectives. Les questions que vous nous avez adressées lors de votre inscription lui seront posées. Trois grandes parties rythmeront notre échange. Tout d'abord, nous aborderons les questions liées aux enjeux de la banque, ainsi que l'environnement bancaire. Nous poursuivrons avec la stratégie de Crédit Agricole et ses perspectives. Enfin, nous aborderons une partie plus financière liée aux comptes, aux résultats et à la vie de l'action. Dans une dernière partie, nous recueillerons vos questions et les questions pourront être posées. Celles que vous poserez en direct sur notre site, nous pourrons lui être posées. Philippe Brassac, bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette e-réunion. Avec plaisir. Beaucoup de questions au cours de la préparation nous sont arrivées et portent sur les chocs politiques qu'on a pu constater au cours des derniers mois, les chocs financiers, politiques. Alors comment être sûr quand on est un client, quand on est un actionnaire, parfois même les deux, de Crédit Agricole, que la banque est solide ? D'abord, c'est une question très légitime et je voudrais quand même rappeler, hélas, que nous avons eu un stress test grandeur nature en 2008 qui nous a été imposé par les circonstances. Et même si ça n'a pas été suffisamment reconnu, je voudrais quand même rappeler que les banques françaises ont parfaitement résisté à cette crise énorme de 2008. Et cela s'est traduit, c'est l'OCDE qui le reconnaît, par le fait que la France est le seul endroit où les banques françaises n'ont pas coûté un seul euro contribuable. Donc je reviens sur ce point-là parce que c'est la signification de la solidité du système bancaire français, évidemment du Crédit Agricole en particulier. Sur le Crédit Agricole, pour faire très simple, la taille ne fait pas tout, mais quand même quand vous êtes de longue date la première banque en France, quand vous êtes dans les dix premières banques du monde, il vous reste à surveiller ce qu'on appelle dans notre langage à nous la solvabilité. Pour être très concret, la quantité de fonds propres dont nous disposons pour affronter les risques. Cette solvabilité pour le Crédit Agricole en corte tiroine, c'est-à-dire en action et en réserve, c'est 14,5%. Vous savez, c'est un des chiffres les plus élevés parmi les banques et notamment les banques européennes. Donc nous avons une situation extrêmement solide. D'accord. On a beaucoup de questions qui nous sont arrivées, dont celle par exemple de Robert Barlan, qui s'interroge sur un événement de 2016, qui est le vote du Brexit. Qu'est-ce que ça changera, le Brexit, une fois que le Parlement britannique se sera prononcé et que la sortie sera déclenchée ? Qu'est-ce que ça peut changer pour le système bancaire européen et pour les banques françaises ? Ça devrait quand même changer beaucoup de choses, mais pour être très honnête, il faut répondre que ça dépend des termes de la négociation qui ne nous appartiennent pas. Ce sont les politiques qui, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, vont déterminer les conditions exactes de sortie. Je voudrais souligner que nous expliquons partout que le statu quo n'est plus possible. Si la Grande-Bretagne est en dehors de l'Union européenne, la place financière de Londres, qui accède à l'Union européenne, vous avez beaucoup de banques américaines, notamment, ou asiatiques, qui sont à Londres pour servir à l'Union européenne. Ces banques-là, demain, n'auront plus accès à l'Union européenne, parce que si on leur laissait ce qu'on appelle le passeport financier, alors, pour le coup, on aurait un Brexit à l'envers. C'est-à-dire que vous auriez des banques continentales en France, en Italie, en Allemagne, qui auraient un intérêt objectif à aller à Londres pour, finalement, continuer à travailler la clientèle européenne sans les contraintes de la Cour de justice européenne, de la supervision, etc. Donc, forcément, il y a des règles du jeu assez hardes qui vont être prises, qui détermineront, finalement, les conséquences sur les systèmes bancaires européens. Je voudrais juste souligner que c'est un fait. Le Crédit Agricole est peu sensible à l'économie de Grande-Bretagne. Ce n'est pas un de nos grands marchés. Nous avons à peine 1 000 collaborateurs en Grande-Bretagne. Et, grosso modo, la Grande-Bretagne n'est pas un des marchés principaux du groupe Crédit Agricole. Vous l'avez d'ailleurs vu au moment du vote du Brexit. Les mouvements assez durs sur le livre Sterling n'ont absolument pas touché le compte d'exploitation du Crédit Agricole. – À ce stade, vous n'avez pas pris de décision opérationnelle, de réaffectation d'équipe ? – Non, à ce stade, les décisions ne sont pas prises parce qu'une nouvelle fois, d'abord, nous ne sommes pas du tout la banque la plus concernée. Et puis nous, nous sommes en Londres non pas pour travailler l'Europe, puisque nous travaillons l'Europe à partir de Paris sans aucune difficulté. Nous sommes en Londres pour des métiers mondiaux qui se situent dans la City. Nous pensons que si le Brexit se passe comme, au fond, ça paraît être souhaité, notamment par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un hard Brexit, pour le coup, il y a quelques activités qui ne pourront plus s'opérer à partir de Londres. Et à ce moment-là, si ces décisions-là sont prises, nous rapatrierons probablement une centaine de collaborateurs sur la France. Mais une nouvelle fois, c'est un fait. Sur les 10 000 collaborateurs de banques françaises à Londres, nous sommes la plus petite, puisque nous avons à peine 1 000 collaborateurs à Londres. Alors, autre événement l'an dernier, c'est une question de Bruno Sereno, c'est l'élection de Donald Trump. Quelles seraient les conséquences d'une déréglementation bancaire aux États-Unis ? Je pense qu'on peut prolonger sa question en abordant la thématique de Bâle, du comité de Bâle, et des négociations sur la supervision et surtout les règles prudentielles. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a un risque de distorsion de concurrence de part et d'autre de l'Atlantique ? Oui, et c'est déjà le cas depuis au moins 2008. Je voudrais souligner le fait qu'avant de parler de dérégulation, il y a la régulation. Et c'est un effet parasitaire des décisions qui ont été prises par le G20. Depuis 2008, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il fallait plus réglementer la finance. Et probablement, c'est une juste décision. Il faut rendre les risques moins systémiques, il faut faire en sorte que les choses soient plus stables. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que si vous décidez au niveau de G20, de règles du jeu nouvelles et plus intenses, ces décisions collectives vont harmoniser les règles du jeu international. Et c'est un fait, c'est mécanique. Lorsque vous prenez de nouvelles règles du jeu international, c'est forcément le modèle dominant qui met son chromosome à l'intérieur de ces règles-là. Et comme vous savez que les anglo-saxons financent beaucoup plus par les marchés que par les bilans bancaires, nous avons une régulation qui, depuis 2008, ne cesse de mettre de la pression sur les bilans des banques, donc sur la capacité à faire du crédit. Là où, au fond, chez les anglo-saxons, cela fait beaucoup moins mal, parce que fondamentalement, notamment les crédits Habitat, ne se font pas dans les bilans des banques, mais se font sur les marchés. Qu'est-ce qui empêcherait les banques européennes, les banques françaises, de créer un marché qui soit véritablement mieux organisé, vers plus de titrisation, de garder moins les crédits produits dans vos bilans, mais les placer sur le marché ? En réalité, il faudrait le faire, mais je fais deux remarques à cela. La première, c'est qu'on ne crée pas un marché. Il existe ou n'existe pas. Le marché américain est très profond, parce que l'asset management est très fort, parce que les fonds de pension sont présents, et donc il y a naturellement un marché de la titrisation qui, aujourd'hui, est très peu développé en Europe. Mais permettez-moi de revenir un instant sur une question un peu morale. Ce n'est pas une question de bien ou mal, mais quand même, ce qui a déclenché la crise, c'est la titrisation de crédits immobiliers, des subprimes, au fond, non gardés responsablement dans les bilans, mais titrisés sur les marchés, et huit années plus tard, il n'y a toujours pas un début de régulation anti-subprime. Pas un début de texte là-dessus. Ce qui veut bien dire qu'au fond, c'est toujours le modèle dominant qui l'emporte. Et donc, je reviens à votre question tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si, en plus, ils dérégulent ? Là, je veux dire, c'est la cerise sur les gâteaux. Si les Américains, en plus, maintenant, commencent à déréguler leur système, je pense qu'objectivement, et surtout rationnellement, et de façon responsable, il ne faudrait pas forcément en déduire qu'il faut moins de régulation en Europe, mais pour le coup, il faut que l'Union européenne se dise, la régulation, c'est fait pour nous. C'est fait pour protéger notre système, pour protéger notre économie, pour protéger nos banques aussi. C'est quand même incroyable que les banques américaines aient repris 10 points de part de marché en Europe depuis 2008, alors qu'elles avaient fui le continent pendant la crise financière. Et donc, je pense que la conséquence la plus responsable et la plus vertueuse d'une dérégulation américaine serait une régulation en propre de l'Union européenne, pour, au fond, offrir les règles du jeu les plus favorables à son économie. On a parlé des surprises qui se sont passées en 2016. En France, nous avons des échéances électorales. On a une question de Mark Ginsberg qui pose la question suivante. Quelles seraient les conséquences pour les banques françaises, en général, et pour le Crédit Agricole en particulier, d'une sortie de l'euro pour la France ? Alors, c'est quand même une question piège pour moi, parce que vous savez que ce thème est politique aujourd'hui. Donc, je vais me contenter d'être descriptif, et en tout cas de répéter ce que je dis depuis plusieurs années, indépendamment de la campagne présidentielle qui a lieu en ce moment. Je crois qu'il faut juste avoir un peu de mémoire. 2011, crise de la zone euro. C'est une crise de quoi ? De la dette. C'est-à-dire, à partir du triple A américain qui est perdu, les marchés se disent que les arbres ne montent pas au ciel, et que peut-être les dettes souveraines, y compris de pays qui ont pignon sur rue, seraient plus remboursables. Et donc, il y a une crise, une panique sur cette zone euro. Qu'est-ce qui arrête la panique ? Qu'est-ce qui, au fond, la met en sursis ? C'est l'intervention de la Banque centrale européenne, de façon temporaire, parce que ce n'est pas durable, et qui dit, moi, j'assume les liquidités au maximum, je fais du quantitative easing, je vais acheter de la dette d'État autant qu'il est nécessaire. Et donc, au fond, nous avons un sursis qui est offert par la gestion de la zone euro et de la Banque centrale européenne à la dette des États. Je voudrais donc juste souligner que si la France décidait de sortir de l'euro, ce serait la fin immédiate de ce sursis pour nous, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, qui, évidemment, j'ai du mal à imaginer à l'instant, mais qui renvoient, pour le coup, principalement à la responsabilité des politiques. Nous sommes une grande banque, mais franchement, c'est d'abord aux politiques de régler les règles du jeu national et international, et ensuite de voir comment nous naviguerions là-dedans. Alors, l'une des conséquences qu'on comprend dans votre réponse, c'est qu'on aurait sans doute un choc de taux. Les taux d'intérêt, depuis plusieurs mois, on les attend à la hausse. A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les banques, des taux qui remontent. Pas que pour les banques, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants aussi. Pour les épargnants, oui. On a un actif et un passif. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Pourquoi ? Parce que dans les revenus des banques, il y a de la marge d'intermédiation et il y a des commissions. La marge d'intermédiation a besoin d'une pente pour pouvoir, au fond, faire travailler une épargne qui reste toujours courte vers des crédits qui, par nature, doivent être longs. Il faut une pente entre des taux très courts et des taux plus longs. Voilà. Donc, une remontée des taux permet mécaniquement, c'est très bête, quand vous vous décollez des zéros, vous avez un peu plus de chances d'avoir une pente entre le jour le jour et le 5 ou 10 ans. Donc, c'est plutôt une bonne chose de retrouver une pente sur laquelle on peut faire de l'intermédiation. Mais je souligne tout de suite, et c'est une caractéristique du marché français, le niveau de concurrence bancaire est tel, et on ne le répète jamais assez, que pour autant, ça va avoir du mal et du temps à se répercuter, notamment sur les crédits. On a déjà vu des taux de marché réaugmenter depuis quelques mois. Ça n'a pas encore vraiment bougé sur le crédit immobilier, parce que le niveau de concurrence est très élevé, tant mieux pour le consommateur, mais je voudrais quand même souligner ceci, le niveau de concurrence en France est tel que la répercussion des taux de marché prendra du temps sur les taux commerciaux. Quelle est la répartition en grande masse entre les commissions d'intermédiation, les commissions financières, votre renouement bancaire ? Ça dépend évidemment des types de banques, mais quand vous êtes une grande banque universelle, c'est-à-dire en faisant tous les métiers, grosso modo, on peut dire que la marge d'intermédiation sous différentes formes, c'est un peu moins de la moitié ou quasiment la moitié, et le reste ce sont des commissions, de la facturation, c'est-à-dire des activités qui ne dépendent pas de l'évolution des taux. D'accord. Une question de Christian Delhomme nous était adressée, vous étiez adressée, concernant la sensibilité du crédit agricole à une brusque remontée des taux, ce qu'on appelle un crac obligataire. Là-dessus, comment est-ce que vous travaillez, est-ce que vous vous êtes préservés face à une inquiétude qui arriverait et qui ferait s'envoler les taux ? Comment vous couvrez ? D'abord, je ne crois pas à ce scénario-là, non pas parce que je suis optimiste par nature, mais parce que pour le coup, nous sommes toujours dans le fameux répit offert par la Banque centrale européenne qui intervient massivement et qui éteint toute capacité à ce que les taux flambent, puisque la capacité d'intervention par son bilan a maintenu les taux très bas. On voit bien que la BCE manœuvre aujourd'hui pour permettre une remontée progressive des taux, mais si d'aventure les taux flambés, j'imagine très spontanément que la BCE réinterviendrait avec son bilan pour recalmer finalement cette flambée. Donc je pense que sur les au moins deux prochaines années, ce scénario-là violent, non maîtrisé, n'est pas possible parce que, chance pour une fois, nous sommes dans cette crise de la zone euro maîtrisée par le quantitative easing et qui rendra les choses beaucoup plus linéaires. Si jamais on avait une crise, on a une question de Jean-Noël Raguet qui s'interroge sur le risque que représenterait pour le crédit agricole, pour la banque, mais peut-être pour d'autres banques, bien évidemment, le risque des obligations d'État, de l'État français, que vous pourriez détenir et que vous détenez en portefeuille. Vous en détenez ? Dans quelle proportion ? On en détient quelques dizaines de milliards d'euros, comme toutes les grandes banques détiennent des dizaines de milliards d'euros de leur État souverain. D'abord, pour une raison réglementaire. Depuis BAL3, nous sommes obligés de constituer des réserves de liquidité dans le bilan. Ces réserves de liquidité ne sont vraiment valables sur le plan comptable que lorsqu'il s'agit de dettes souveraines et elles sont bonifiées si c'est la dette souveraine de votre État. Et donc, les banques italiennes ont beaucoup de dettes italiennes, les banques françaises ont beaucoup de dettes françaises, les banques allemandes ont beaucoup de dettes allemandes. Et c'est juste comme ça que le système bancaire est organisé aujourd'hui. Et donc, oui, nous avons de longue date une sensibilité à la dette française. Mais, objectivement, ce risque-là n'existe pas, sauf si vous êtes dans un risque, au fond, de tsunami. C'est-à-dire, au fond, que ce soit d'abord l'État français qui s'effondre. Et si l'État français s'effondre, effectivement, je ne garantis pas que les systèmes qui sont à l'intérieur, dont les systèmes bancaires, pourraient facilement échapper à cela. Mais ce scénario, franchement, n'est pas possible. Parce que nous sommes dans une maîtrise aujourd'hui européenne, au fond, opportune d'une zone euro, parce qu'elle est plus large, parce qu'elle est stabilisatrice, parce qu'on a autant dans cette zone-là la Grèce que l'Allemagne. Au fond, on a la capacité par la BCE de maîtriser tout ceci. Et donc, et puis, plutôt pour revenir à la question que vous me posez, à la fin du fin, vous me demandez si la première banque en France finance massivement l'État français. Je vous réponds oui. Et c'est normal. On est là pour financer l'économie, les particuliers, les professionnels, les entreprises. Et évidemment, l'État en particulier. On est tout début mars, avec des élections qui arrivent. La conséquence, c'est que la session parlementaire s'est terminée. En revanche, on a une loi qui a été votée définitivement il y a peu de temps, la loi Sapin 2, qui a été adoptée définitivement par le Parlement. parmi les mesures prévues, figure la révision annuelle des couvertures d'assurance décès à l'occasion des crédits emprunteurs en matière d'immobilier. Qu'est-ce que ça va changer pour une banque comme la vôtre ? Et quels sont les risques éventuellement de remise en cause de ce business pour vous ? C'est un changement de paradigme assez profond, assez lourd, parce qu'il ne faut pas le masquer. Nous avions, et je pense que c'était dans l'intérêt des clients, nous avions une logue date finalement associée le crédit à l'assurance et en faisant en sorte que le TEG global soit le plus bas possible. Le taux effectif global. Le taux effectif global de l'ensemble, l'assurance comprise. Et puis nous avions des contrats plutôt collectifs qui au fond créent une forme de mutualisation entre les clients. La vraie rupture qu'a créée cette loi, et on a eu beau le répéter aux parlementaires, nous n'avons pas été entendus, c'est la mutualisation totale de l'assurance décès emprunteurs, ce qui signifie, je vais prendre des chiffres très concrets parce que ça parlera plus, historiquement jusqu'à présent des banques comme la nôtre qui offraient une assurance décès emprunteurs plutôt d'un contrat collectif, vous aviez à 10 ou 15 ans des taux d'ADE pour le crédit Habitat autour de 0,35%. Et bien dans la démutualisation finalement qui est poussée par le fait qu'il faut faire une déliaison entre le crédit et l'assurance décès emprunteurs, vous allez avoir une démutualisation totale probablement des clientèles de type 25 ans, cadres non fumeurs qui vont pouvoir payer 3 à 5 fois moins cher et des clientèles aussi nombreuses, plutôt de 50, 60 ans, employés et fumeurs qui vont payer 3 à 5 fois plus cher. Ce n'est pas, comment dire, de la prédiction, c'est exactement le tarif des assureurs individuels qui aujourd'hui font valoir que ça serait moins cher, la réalité, c'est que c'est une pente totalement différente. Et donc ce que vient de décider le Parlement, c'est juste la démutualisation de l'assurance décès emprunteurs. Pour nous, c'est une rupture assez forte, il faut le reconnaître, mais franchement, les plus concernés sont les emprunteurs. Du coup, qu'est-ce que ça vous a conduit à changer en termes de contrat, en termes de couverture ? Vous êtes déjà en réaction, je suppose. Il faut mettre de la pente dans les contrats, c'est-à-dire affaires beaucoup moins chères pour certains et beaucoup plus chères pour d'autres. Et si d'aventure, ce que la loi prévoit, c'est-à-dire la remise en cause possible du stock à partir de 2018, ce qui est quand même probablement anticonstitutionnel, puisque ces contrats ont été quand même souscrits dans des économies globales, avaient les clients qui n'étaient pas celles de la loi nouvelle, mais je passe là-dessus. S'il y a une sorte de tsunami de cette nature-là, alors pour le coup, les contrats finalement, globalement, des clientèles vont très vite changer pour aller du pas cher du tout au très cher en termes d'assurance décès. Je suis vraiment très surpris que les politiques aient pris cette décision-là. Peut-être qu'ils sont aveuglés dans l'idée que les banques sont toujours prêtes à faire du business adverse aux clientèles, ce qui est fondamentalement faux. Mais on leur dit pourquoi à ce moment-là vous ne faites pas la même chose sur l'assurance santé normale, les couvertures maladie ? La même logique voudrait que sur un bulletin de salaire, l'État prenne beaucoup, beaucoup moins sur les jeunes de 25 ans et beaucoup, beaucoup plus sur les seniors en mauvaise santé. Et là, vous voyez bien que dès qu'on dit que l'assurance maladie nationale est en jeu, c'est forcément collectif. Pourquoi veut-on que pour l'assurance décès emprunteurs qui touche des milliers, des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de clients sur des durées très longues, pourquoi veut-on toucher cela ? Je pense qu'on a cédé un lobbying très particulier des assureurs qui ne sont pas les banques assureurs et ils nous sommes désormais dans ce nouveau paradigme. Alors, l'an dernier, Crédit Agricole a présenté un nouveau plan, un plan à l'horizon 2020. Très simplement, en quelques mots, si c'est possible, quelle est la ligne stratégique de Crédit Agricole pour les prochaines années ? On a présenté, effectivement, un plan au moyen terme, donc nos meilleurs objectifs pour fin 2019, mais surtout, on a présenté, effectivement, une nouvelle politique. Et cette politique générale, elle est fondée sur trois piliers, dont vous me dites une seule ligne, mais je vais vous en donner trois. D'accord, trois. Le premier pilier, c'est, au fond, ce diagnostic peu méritant ou peu méritoire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de nous. Parler de la zone euro, bon, voilà. Si vous avez beaucoup d'incertitudes, vous n'avez qu'une attitude possible en conséquence, c'est la prudence. Nous avons dit, nous allons mettre de la prudence structurelle dans notre plan et ça se traduit dans la deuxième ligne qui consiste à dire l'essentiel de nos augmentations de revenus ou d'économies de coût. Nous allons les chercher chez nous dans des synergies de revenus ou des synergies de coût. Plus d'un milliard sur les revenus, moins d'un milliard de charges en moins parce que nous avons cette opportunité-là d'un groupe... D'ici à 2020. D'ici à 2020. Nous avons l'opportunité d'un groupe qui, dans les années, on va dire, 2000, s'est beaucoup développé tous azimuts, mais plutôt dans des logiques, au fond, par silo, par entité et qui nous laissent aujourd'hui un potentiel assez fort, même très fort, d'aller chercher des revenus complémentaires ou des économies si, finalement, on travaille un peu plus ensemble. L'exemple concret que je peux donner, c'est l'assurance d'essai emprunteur qu'on va réinternaliser. Nous étions avec un grand prestataire extérieur, maintenant, nous allons l'internaliser. Ou sur les économies de coût, le fait de travailler pour mettre en commun toutes nos structures technologiques qui, aujourd'hui, a été gérées par chacune des entités, donc là, un potentiel qui est complètement entre nous-mêmes. Et le troisième pilier de notre politique que j'aurais dû mettre en premier, mais ça me permet d'enchaîner si vous allez là-dessus, c'est évidemment la politique client. Quand vous êtes banquier et que vous êtes interrogé sur des tableurs Excel de rentabilité, vous pouvez risquer d'oublier que votre principal facteur de développement et votre principal facteur de pérennité, c'est l'attractivité commerciale. Et au niveau d'un groupe comme le Clé des Récoles, de réhausser en termes de lésibilité nos particularités, nos différenciations pour être plus attractifs encore que nous sommes, c'est évidemment le troisième rang pilier de notre politique. Alors ça, c'est un point qu'on abordera tout à l'heure parce qu'on a pas mal de questions, effectivement, sur l'enjeu des mutations technologiques et des mutations bancaires. Revenons un instant sur ce plan. C'est un plan de croissance organique, c'est-à-dire que vous excluez des acquisitions. On a une question d'ailleurs à ce titre-là de Dominique Mesurole qui se demande si finalement les résultats de 2016 ne vont pas vous inciter à refaire des acquisitions. Alors d'ailleurs, c'est quand même curieux qu'on voit chaque fois que croissance organique signifierait interdiction de croissance externe. Et du coup, on a vraiment eu raison de remettre la priorité sur la croissance organique. La croissance organique, c'est quoi ? C'est la perf commerciale, c'est-à-dire que vous battez vos concurrents. On a dit ça, c'est principal. Hors de question de faire la croissance externe si on n'est pas d'abord meilleur. Et vous me posez la question au moment où on vient d'acheter Pioneer. 3,5 milliards d'euros en Italie. Nous l'avons emporté sous le nez de beaucoup de concurrents. Pourquoi ? Parce qu'Amondi est plus fort que la plupart de ses concurrents. Parce que la croissance organique d'Amondi, la complétude de son offre, sa compétitivité était plus forte et permettait au fond de partager des synergies. Donc la priorité de la croissance organique, ce n'est pas l'interdiction de faire la croissance externe, mais c'est d'ordonner correctement nos talents pour d'abord être compétitifs et ensuite, accessoirement, éventuellement, acquérir des prises. Ça veut dire qu'éventuellement, dans d'autres métiers où vous êtes fort, vous êtes capable d'intégrer et de générer davantage de résultats, vous pourriez faire des acquisitions ? On a dit priorité de la croissance organique et dans le plan, on a donné les domaines dans lesquels la croissance externe était tout à fait envisageable. On a dit l'asset management. On peut probablement le dire sur le wealth management, c'est-à-dire la gestion de fortune, parce que c'est un métier qui aujourd'hui est en restructuration complète, le fait, et je pense qu'on a vraiment créé le mouvement, de nous recentrer que sur les territoires transparents en termes d'échange d'informations, fait que ce métier va se reconsolider. Donc on n'exclut pas à ce moment-là dans ces reconsolidations d'être un acteur au fond positif dans ces reconsolidations-là. Mais une nouvelle fois, on ne peut pas dire priorité à la prudence structurelle et repartir dans des aventures capitalistiques. Je prends le seul cas de l'Italie, peut-être qu'on y viendra dans un instant, c'est un endroit où on réussit très bien. Nous allons continuer à croître, mais à notre façon, avec un modèle qui est au fond bien maîtrisé, qui est progressif, qui est enraciné, sans passer au fond d'une situation 1 à une situation 2 ou 3, mais au fond de la continuité de notre progression. Justement, on avait une question de Jacques Bertrand qui se demandait si vous n'étiez pas finalement, avec votre filial Cari Parma en Italie, finalement trop exposé à l'Italie. On entend beaucoup de choses sur la capacité de l'économie italienne à digérer sa dette et de se réformer. Vous avez la bonne taille en Italie ? En tout cas, on a de bons résultats. Je vous fais observer que les crédits agricoles en Italie en 2015, c'est plus de 450 millions d'euros de résultats nets et en 2016, c'est 480 millions d'euros de résultats nets. Et encore, je ne prends que la part du groupe, puisque vous savez qu'on est un partenariat notamment avec Fiat dans le crédit de consommation. Ça marche très bien pour nous. Non seulement ça marche très bien au total, mais ça marche dans chacun de nos métiers. Et je voudrais souligner que ce n'est pas parce qu'on est beaucoup plus génieux que d'autres, bien qu'on puisse ne pas l'exclure. On ne sait tant jamais, je plaisante. Mais c'est le modèle. Le modèle, c'est quoi ? On a appelé ça la BUP, la Banque Universelle de Proximité. C'est de dire que, raisonnablement, il faut faire comme on sait faire en France. Vous ancrez au territoire, notamment par le retail, par Cari Parma. Vous coordonnez autour de vous les métiers du groupe, de la BFI, du crédit conso, du leasing, du factoring, de tout ce qui, au fond complet, de la Banque Universelle. Et là, avec ces synergies-là, vous êtes en croissance. On a déjà fait de la croissance externe avec cela. Je rappelle que Cari Parma a acquis, par exemple, Cari Spédia, il y a peu de temps. C'est une banque qui a les Spédia et maintenant qui va très bien. Mais ce que nous voulons, c'est continuer à nous développer dans ce modèle qui est prudent, qui est raisonnable, qui est ancré au territoire et qui marche très bien en Italie, Alors, l'un des points, lorsqu'on a reçu les questions des internautes, portés sur la banque de demain, ce qu'on appelle la banque de demain, les mutations numériques et la façon que chacun d'entre nous a de consommer la banque. Mais est-ce que ça change également pour une banque installée, une banque qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, du moins qui a une longue histoire ? Alors, c'est Daniel Zico qui se pose la question suivante. Comment voyez-vous la banque de demain et comment se positionne le crédit agricole pour évoluer sur cette question ? D'abord, je voudrais évoquer un point qui, aujourd'hui, me stupéfait en termes de communication parce qu'on a raté quelque chose, forcément, nous, les banques. On nous présente la digitalisation comme quelque chose qui serait adverse, qui serait dangereux, qui heurterait nos modèles et, au fond, on nous demande tout le temps est-ce que vous y mettez vraiment ? Je suis stupéfait. Regardez juste historiquement, effectuellement, qui, depuis 30 ans, utilise la technologie pour donner de l'autonomie à ses clients, qui, depuis 30 ans, a commencé par équiper massivement, alors que personne ne nous le demandait, des clients de cartes bancaires. Si la monétique est aussi développée en France, et c'est parce que nous sommes en pointe dans le monde, y compris sur l'usage de la puce, pour permettre aux clients d'aller sur des distributeurs de billets, d'aller sur des automates, d'aller sur des terminaux de paiement que nous avons mis en passe partout, qui d'autres que nous avons ensuite installé à partir de millions des sites web pour que les clients comme chez nous depuis très longtemps puissent souscrire la multirisque habitation de A à Z en ligne le soir chez eux à 23h, et qui, au fond, rappelons-le, a fait en sorte de supprimer leur guichet alors qu'on nous le reprochait et faire en sorte que nous n'ayons plus de guichet en France parce que nous considérions ça d'avance has been et dans un mouvement, finalement, d'autonomisation des clients par la technologie qu'on leur a apporté. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mouvement ne nous prend absolument pas en travers. La digitalisation qui est en fait l'usage maintenant accéléré de tout ceci par des outils nomades, c'est-à-dire des téléphones portables, des smartphones ou des tablettes, c'est une accélération violente, c'est compliqué pour nous comme tous les acteurs, mais c'est dans, comment dire, dans la ligne droite de ce que nous faisions jusqu'à présent. Nous étions une banque accessible en physique, accessible au téléphone, accessible par Internet et accessible déjà mais il faut compléter la gamme par portable et par tablette. Donc cette banque critique à... C'est ce que nous sommes déjà en très grande partie. Vous avez... Il y a parfois des internautes qui persifflent en disant la dernière innovation des banques, ce sont les dabs. Ça remonte à un moment. Donc aujourd'hui, effectivement, la banque, elle est dans la poche. Comment ça se mesure finalement aujourd'hui le fait que vous soyez clairement ancré dans ce mouvement et que vous n'allez pas vous faire dépasser par ce mouvement des néobanques qui... Je serais plus facile à écouter si je faisais un acte de contrition en disant mais oui, vous avez raison, on est totalement asbine parce que finalement, je pense que je serais plus crédible. Vous m'avez interdit de sortir mon portable tout à l'heure donc je l'ai mis dans poche. Mais si j'avais mon smartphone, je vous montrerais que ma banque au Crédit Agricole et au Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur est totalement sur mon smartphone depuis au moins de deux ans et que non seulement en transactionnel mais pour la plupart des produits et des services je l'utilise entre guillemets en ligne et sous forme digitale. Si je peux vous donner des... Après on parlera du modèle commercial parce que c'est encore autre chose mais cette complétude de l'accès à la banque par des réseaux modernes ou par des accès modernes c'est un mouvement qui est en cours et lorsque je prends la photo début 2017 et que je prends les 300 principaux process clients en Crédit Habitat la souscription de titres ou je ne sais quoi encore on a plus de 50% aujourd'hui au Crédit Agricole de nos process qui sont complètement dématérialisés c'est-à-dire que même si vous allez en agence vous allez faire sur une tablette jusqu'à la signature électronique sur place et parmi ceux-là 30, plus de 30% sont déjà sur nos smartphones et sur nos tablettes c'est-à-dire totalement dans la version dite digitale. Fin 2018 nous serons proches de 80% pour ces deux chiffres 2019 ça sera 100% mais ça ne change pas la nature de la banque c'est-à-dire que la banque est multicanale par principe c'est-à-dire qu'elle doit offrir au client le choix du canal par lequel il veut opérer on voit bien que le digital va progresser très très vite donc ça c'est la banque multicanale notre particularité notre stratégie et que nous pensons être la bonne c'est que la banque n'est pas qu'un distributeur c'est d'abord en garant de la relation c'est-à-dire une capacité à s'engager dans le comportement et donc nous devons avoir au-delà de la multicanalité nous devons avoir des équipes commerciales localement accessibles qui soient responsables de la consommation multicanale que les clients viennent tous les jours de temps en temps ou jamais dans l'agence permettez-moi de prendre un autre exemple au fond sur lequel on n'est jamais interrogé mais au fond c'est la transformation des métiers un directeur d'agence aujourd'hui au Cédricol c'est quoi ? il y a 10 ans peut-être qu'on pouvait dire c'est le patron de ce qui se passe dans l'agence mais aujourd'hui c'est juste le patron commercial de tout ce qui se passe avec les clients sur l'ensemble de son territoire quelle que soit la consommation multicanale de ses clients le motel de banque multicanale de proximité pardon c'est un terme qui n'est pas très heureux parce qu'il n'est pas très parlant mais nous on a un peu besoin on essaie d'expliquer les choses on est à la fois dans la multicanalité et dans la proximité c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut garder des équipes commerciales d'hommes et de femmes responsables qui probablement dans le temps vont se situer dans des agences moins nombreuses probablement plus grosses mais nous n'avons pas de stratégie a priori de fermeture d'agence c'est une question d'ailleurs que se posait Florian Gangloff que se posait monsieur Hurot quel est votre objectif de fermeture d'agence au cours des prochaines années vous n'avez pas de projet de fermeture massive d'agence mais je veux dire c'est plus simple que ça c'est pas un objectif en tant que tel on adapte les moyens franchement je ne comprends pas comment mes collègues font pour avoir une stratégie du nombre d'agences mais quel chiffre voulez-vous que je vous donne il faut le nombre d'agences adéquat et ce nombre d'agences va évoluer de façon très concrète très pragmatique probablement à la baisse mais comment dire en constat progressif de l'usage des clients je pense que ce qui a troublé au fond la lecture c'est que parce que la digitalisation ça paraît compliqué au lieu d'expliquer la digitalisation on vous dit mais combien vous fermez d'agences comme si fermez des agences c'était une stratégie digitale voilà et si je vous dis mais moi j'ai pas de stratégie fermeture d'agences j'ai une stratégie multicanale de redéploiement on nous a jamais demandé dans le passé combien on allait ouvrir d'agences c'est pas une stratégie au fond ouvrir des agences la stratégie c'est de bien servir des clients de plus en plus des clients dans une relation multicanale donc nouvelle fois la réponse est très simple c'est que très probablement les agences vont être moins nombreuses elles vont être sans doute plus grosses à l'intérieur les métiers se transforment vous avez des conseillers commerciaux qui sont multicanaux qui vont être responsables des clients quel que soit le mode de consommation de ces clients mais qui sont là pour au fond être responsables vis-à-vis des clients du service et du comportement dans des moments sensibles pour les clients mais cette stratégie là elle a pour conséquence d'adapter les effectifs d'adapter les agences d'adapter les locaux d'adapter le nombre de terminaux portables la banque la banque qui vend des produits des services c'est terminé c'est la banque qui écoute les besoins des clients et qui vend le bon conseil aux clients c'est ça c'est plus compliqué plus simple que ça vous savez il y a déjà deux prédécesseurs précédents de ma fonction Jean Laurent avait appelé ça la banque à accès multiple nous sommes une banque à accès multiple la digitalisation qui est le fait qu'on opère de plus en plus à travers les outils de smartphone ou de tablette va prendre une place de plus en plus importante mais il y a déjà très très longtemps que la plupart des contrats ne sont pas souscrits dans les agences et donc cette digitalisation elle accélère au fond la distanciation physique pour les actes au fond au quotidien ou d'une certaine banalité dans la distribution des produits et services mais franchement qu'est-ce que vous attendez de votre banquier ? des produits et des services seulement que vous croyez d'ailleurs à peu près les mêmes d'une banque à l'autre pour de bonnes ou de mauvaises raisons vous attendez un comportement particulier par exemple lorsque vous êtes un client global est-ce que vous êtes mieux servi est-ce que vous êtes mieux conseillé si vous avez vos produits de banque d'assurance ou d'immobilier dans votre banque ou bien est-ce que c'est la même chose que si vous alliez vous adresser finalement à des prestataires différents est-ce que vous êtes suivi et accompagné différemment si vous êtes un client de longue date est-ce que dans les moments difficiles de votre vie ou en tout cas assez incertain le banquier va se comporter différemment je ne dis pas que nous sommes parfaits je ne dis même pas que nous sommes forcément par démonstration meilleurs que d'autres mais la vraie bataille bancaire c'est celle d'une distribution multicanale efficace tout le monde saura le faire tout le monde sait le faire saura le faire mais surtout dans relationnel réétablir en prenant des engagements concrets dans la relation client et pour ça il faut quand même laisser des hommes et des femmes responsables sur les territoires dans au fond des organisations et des volumétries qui s'adapteront à notre succès commercial l'un des enjeux de cette banque numérique c'est sans doute aussi la sécurité la cybersécurité qu'est-ce que ça représente pour vous comment vous abordez ce sujet là notamment tout ce qu'on voit autour des ce qu'on appelle le big data ou la protection des données personnelles l'exploitation des données personnelles vous avez une politique particulière je vais dire deux choses ce sont deux sujets très lourds que vous ouvrez en disant cela je pense que l'Europe est en train de créer un risque systémique très important avec la DSP2 qui est une nouvelle voilà qui est rectif sur les services de paiement sur les services de paiement l'objectif louable c'est plus de concurrence faire rentrer des acteurs non bancaires dans la chaîne de valeur très bien c'est agressif pour notre fonds de commerce mais on le comprend voilà c'est le jeu de concurrence normal mais quand vous voyez qu'un groupe comme le crédit à école c'est chaque année 100 millions d'euros d'investissement sur la sécurité informatique comment des entreprises de 10, 15, 30 collaborateurs vont faire en sorte que leur système ouvert dans lequel les clients vont pouvoir faire des initiations de paiement à partir d'eux au fond vont confier même des codes ou des ordres finalement à ces nouveaux opérateurs comment ne peut-on pas être effrayé d'une cybercriminalité qui peut être galopante je pense réellement que nous jouons les apprentis sorciers évidemment les banquiers sont accusés d'être très protecteurs de leur système c'est sans doute vrai en partie mais franchement on peut râler contre la supervision et la régulation le plus dangereux c'est d'ouvrir les systèmes à des entités qui ne soient pas supervisées et régulées de la même façon donc je pense cette question est essentielle sur les datas c'est la même chose l'esprit de DSP2 c'est fournissez l'accès des données des clients à des opérateurs normalement avec l'autorisation des clients pour au fond maximiser les imaginations commerciales d'autres acteurs à partir des datas nous nous considérons que les datas des clients ça leur appartient nous ne commercialiserons jamais les datas de nos clients c'est une charte éthique que nous venons de signer je vais plus loin je pense que tout ce qu'on appelle le bit data et au fond les systèmes experts les intelligences artificielles enfin tout ce qui va simplifier l'analyse est très utile nous investissons massivement là-dessus mais pas pour décider à la place des clients pour simplifier la compréhension des clients et là je pense qu'il y a une différence radicale entre nous et beaucoup d'autres c'est que nous nous arrêtons au présent c'est au client de choisir son avenir l'avenir est incertain personne ne peut dire à sa place quel type de produit de service de gestion de patrimoine il doit choisir la vraie valeur ajoutée que nous pouvons faire c'est de lui simplifier le raisonnement de lui simplifier la compréhension des alternatives et de le mettre dans la bonne situation de choix ça c'est le vrai conseil et je pense réellement on parlait d'engagement relationnel tout à l'heure si nous arrivons réellement à prouver que nous nous comportons de cette façon là si nous arrivons à prendre des engagements très clairs en termes de comportement de conseil c'est extraordinairement différenciant alors que pardon de ces termes barbares la multicanalité de la distribution elle sera totalement banalisante il y a à peu près une quinzaine de jours vous avez présenté vos comptes 2016 il était marqué par une opération qui a été assez structurante pour le groupe Crédit Agricole c'était la vente de vos parts dans les caisses régionales ce que vous avez appelé l'opération Eureka qu'est-ce que ça a changé en termes d'organisation en termes d'équilibre au sein du groupe cette opération et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vos comptes 2016 il faut d'abord rappeler que cette boucle est très spéciale elle n'avait été créée qu'en 2001 la boucle c'est-à-dire le fait que rappelons des choses très simples Caza est propriété depuis 1988 des caisses régionales de Crédit Agricole à 100% et depuis 2001 à 51% à minima le reste c'est évidemment sur le marché ça c'est l'organisation normale du groupe l'actionnaire majoritaire de Crédit Agricole et ça sont les caisses régionales mais en 2001 Caza n'avait pas de retail et donc il n'y avait pas LCL il n'y avait pas Cariparma il n'y avait pas les banques en Pologne etc. et donc pour qu'il y ait du retail dans le panel de Crédit Agricole et ça on avait imaginé que Caza souscrive en retour 25% du capital économique des caisses régionales pour qu'on puisse mettre en équivalence dans nos résultats 25% des caisses et un tout petit peu plus tard lorsque nous avons eu quelques difficultés de solvabilité au niveau de Crédit Agricole et ça seulement pas au niveau du groupe mais de Caza les caisses régionales sont venues garantir la valeur de ce placement là sous forme d'un switch donc on a fait une boucle et demie sur nous même il faut être objectif on disait partout c'est pas très compliqué mais enfin bon pour les analystes ça devenait un petit peu sportif donc ce qu'on a fait c'est effectivement on a débouclé c'est à dire que ça a été reclassé les caisses régionales ont repris ces parts là pour les reclasser de leur côté dans une sacane et au fond qu'est-ce qu'on a fait on a simplifié la lisibilité du groupe on a normalisé ce faisant la solvabilité de Crédit Agricole et ça parce qu'on a pu rembourser le switch numéro 1 et on a rehaussé la solvabilité de Casa de 10,7% à 12,1% et comme on a annoncé en même temps un PMT qui est totalement entre nos mains parce qu'on est prudent on est sur nos synergies on est sur nos clients en donnant en plus une politique des dividendes qui a été clarifiée on a donné un positionnement avec ce facteur déclencheur de RECA d'un titre qui était lisible pour les trois prochaines années les investisseurs savent ce qu'on est savent ce qu'on veut faire et savent comment on va le faire donc RECA n'a pas été qu'une opération financière c'est le déclencheur d'une période dans laquelle nous essayons vraiment d'installer Casa dans une lisibilité une stabilité qui est beaucoup plus grande alors on a une question qui concerne qui est posée par Jean-Claude Hérold qui s'interrogeait sur la compétitivité de LCL est-ce qu'il y a davantage de synergies à créer entre LCL et Crédit Agricole oui bien sûr je vous disais tout à l'heure que ce que nous avons non pas raté mais pas fait dans les années 2000 c'était un développement très très fort et on a réussi on n'a pas eu que des difficultés dans ces années là on a fait un très très fort développement de tous les métiers du groupe et les caisses régionales également mais ce que nous n'avons pas fait assez c'est d'être collectif et d'aller chercher notamment les synergies de structures ou de coûts donc LCL qui ne porte pas la marque Crédit Agricole a été plus isolé probablement que d'autres et donc il est tout à fait au travail aujourd'hui de voir comment notamment sur les infrastructures et technologiques nous pouvons adosser LCL aux autres investissements technologiques du groupe peut-être pas d'ailleurs en basculant le système d'information parce que c'est compliqué c'est lourd c'est peu productif mais en tout cas en faisant en sorte que les nouveaux investissements technologiques soient totalement partagés alors qu'LCL était un peu trop stand-alone jusqu'à présent d'accord on a une autre question de Freddy Chabrol qui s'est interrogé sur la contribution d'Amundi je souris parce que je connais bien Freddy Chabrol c'est un gardois comme moi donc si jamais il nous écoute je le salue au passage que voulait-il savoir que peut-on attendre de la contribution d'Amundi au résultat du groupe déjà 411 millions d'euros en 2016 ça a été le résultat net par du groupe comme nous avons 75% en fait Amundi c'est entre 500 et 600 millions d'euros de résultats nets c'est une très très belle boutique Amundi je vous rappelle que c'est une filiale très majoritaire du groupe Crédit Récoles et au passage cela montre comment quand un groupe s'ouvre en restant ancré ça marche Amundi c'est toujours l'asset management des caisses régionales Crédit Récoles ce qui était les six caves monétaires les univars des années 90 mais c'est devenu le premier asset manager européen et le premier asset manager au monde non américain dans les dix premiers pourquoi ? parce que nous avons gardé cet asset manager et que nous l'avons ouvert en partenariat et l'acquisition de Pioneer qui vient d'être faite qui est une acquisition relutive pour Amundi bénéfique pour le résultat par réaction exactement le sera également pour Crédit Récoles je vous donne un résultat qui est déjà important dans le RNPG résultat net par du groupe d'Amundi dans les titres dans Clédit Récoles il devrait continuer à croître jusqu'en 2019 il devrait être rehaussé aussi en 2019-2020 par l'intégration de Pioneer vous dites que c'est une filiale importante du groupe en même temps à l'occasion de l'acquisition de Pioneer une augmentation de capital va intervenir pour Amundi et vous allez vous diluer passer de 75% à 70% du capital pour quelles raisons ? on a hésité très honnêtement parce que nous garderons au moins 66% nous gardons le contrôle absolu d'Amundi financièrement c'était peut-être mieux 75% mais c'est un titre coté et nous avons considéré qu'à l'occasion de l'augmentation de capital le volant coté n'était pas assez important donc il faut donner de la liquidité au titre ce que nous faisons au moment de l'augmentation de capital et pour que l'évolution de Amundi quand vous le regardez tous les jours vous voyez que c'est un titre qui varie avec de façon un petit peu comment dire particulière on n'est pas dans la continuité parce que les volumes ne sont pas assez importants et donc le volant de l'équité donc nous participons à améliorer ce volant de l'équité en passant au 70% c'est la seule raison qui nous a fait prendre cette décision sur le capital d'accord on parlait de choc en début d'un entretien vous venez d'aborder à l'instant la question de l'action et du parcours boursier pour votre filiale mais peut-être parlons aussi du parcours boursier de l'action crédit agricole on a Alain Chauvin qui justement vous demande quelle est votre interprétation du comportement de l'action actuellement alors on sort de Rochon on a rencontré beaucoup d'investisseurs je crois vraiment je vous dis les choses très à plat que le modèle du crédit agricole je vais dire le crédit agricole ça nouveau PMT et la stratégie que nous menons ont bien été compris maintenant et sont bien achetés c'était pas gagné d'avance parce que quand vous expliquez au marché que la banque universelle c'est bien il faut vendre le fait que du coup nous gardons dans le portefeuille y compris les rentabilités moins bonnes que les meilleures sinon vous êtes vite poussé à garder que les activités les plus rentables or si vous avez la prudence de vous rappeler que vous êtes devenu à ce point important parce que vous avez offert l'universalité des réponses aux clients il faut surtout se garder de pas jeter telle ou telle activité en disant mais au fond nous allons simplement optimiser finalement le titre en restant que sur certains territoires en ne gardant que certaines activités donc on a expliqué l'universalité le fait que c'est très puissant comme au fond moteur de services à la clientèle nous avons expliqué la stratégie de prudence et de travail sur nous-mêmes que nous faisons jusqu'en 2020 et je crois que c'est vraiment très bien acheté et notamment par rapport à des investisseurs anglo-saxons qui nous comprenaient peu jusqu'à présent hélas j'espère que c'est que temporaire nous sommes derrière des ventes contraires et ces ventes contraires aujourd'hui c'est plutôt une appréciation entre guillemets politique de l'Union européenne et de la France qui est un peu troublée et qui fait que ce ne sont pas les lieux les plus investis aujourd'hui par la planète finance vous avez beaucoup de questions de la part des investisseurs aujourd'hui sur la situation politique française oui sur les élections présidentielles évidemment on n'a pas à répondre à cela mais on voit bien que quand on est à Rochon à une époque on expliquait le capital maintenant on répond à des questions est-ce qu'on pensait que telle ou telle personne peut devenir président de la république ça devient la question principale des investisseurs donc c'est une question qui ne peut être que temporaire voilà je vais être très optimiste là-dessus alors il est très rare qu'un dirigeant puisse répondre à cette question mais Patrick François vous la pose quel objectif de cours et de dividendes pour l'action en 2017 alors on ne donne pas d'objectif de cours puisque de toute façon je donnerai une orientée c'est le marché qui fait le cours vous le savez bien tout ce que je peux constater et rapporter c'est que quand vous prenez je pense les 24 analystes qui nous suivent aujourd'hui vous devez en avoir 11 qui sont à l'achat 11 qui conservent et 2 qui sont à la vente et on doit avoir aujourd'hui ou hier soir un objectif de cours qui doit être à presque à 12 et quelques euros ou en tout cas pas loin en tout cas il y a un objectif de cours qui offre encore une progression significative par rapport à notre situation actuelle je voudrais juste dire que ce consensus d'analystes n'a cessé d'augmenter depuis qu'il était il y a quelques mois à 8 puis 8 et demi puis à 9 9 et demi maintenant il doit être à 12 et quelques voilà donc on est plutôt dans un bon mouvement mais comme beaucoup de banques françaises il faut le souligner au passage alors sur le cours vous ne pouvez bien évidemment pas répondre on a bien compris en revanche sur le dividende vous pouvez peut-être préciser davantage quelle est votre politique vous avez maintenu au titre de 2016 le dividende à 60 centimes par action quelle est la trajectoire de distribution que comptez-vous faire en matière de dividendes à l'avenir bien d'abord on revient on revient d'un territoire très différent je rappelle qu'en 2011-2012 on n'a pas servi de dividende en 2013-2014 on a dû servir 35 centimes en 2015 on a dû servir 60 centimes mais en action en script dividende c'est-à-dire dilutif pour les actionnaires encore plus pour ceux qui ne suivraient pas et donc 2016 c'est quand même un vrai progrès puisque nous avons offert 60 centimes mais en action tout court et comme l'exercice 2016 était difficilement lisible du fait de RECA c'est-à-dire des trimestres qui n'étaient pas réguliers avec beaucoup de difficultés pour anticiper pour les analystes le résultat final de 2016 doit être la seule banque à avoir dit notre dividende dès le T3 ce qui montre la certaine tranquillité que nous avions dans l'esprit pour faire cette annonce-là donc on a confirmé au T3 que notre dividende serait de 60 centimes d'euros et on a confirmé au T3 2016 que pour la suite notamment pour 2017 nous continuerions à viser au moins 60 centimes d'euros et c'est dans on va dire le meilleur de 2 50% du résultat net donc nous sommes évidemment pas assez précis pour dire le dividende de l'an prochain mais nous donnons clairement nos intentions l'encore qui est une intention de grande régularité de lisibilité sur le dividende sur ce terrain de la distribution on voit plusieurs grands groupes actuellement notamment dans le secteur de l'assurance à lancer des programmes de rachat d'action mais également dans d'autres secteurs est-ce que compte tenu de la solvabilité qui est la vôtre qui est une solvabilité confortable est-ce que à un moment ou à un autre Crédit Agricole pourrait se poser la question de rachat d'action légitimement on peut se poser la question l'Assemblée générale est souveraine au fond de ces décisions-là mais je pense que ce n'est pas raisonnable et ça ne doit pas se faire nous sommes dans un environnement particulier qui est celui de la banque pour nous de la banque d'assurance de façon générale extraordinairement régulée nous avons des exigences de solvabilité qui sont élevées et pour être rassurant il faut être bien au-delà des exigences réglementaires vous ne rassurerez jamais si vous dites je respecte juste à minima les exigences donc je pense que dans la stratégie du groupe dans le bon sens que nous avions vendu et que parfois nous avons eu du mal à faire valoir dans des périodes un peu plus chahutées nous devons être dans le top des banques les plus solvables et donc le rachat d'action ne fait pas partie de ce type de politique d'accord en tout cas Philippe Brassac il me reste à vous remercier chaleureusement et vous pourrez retrouver très prochainement cette rediffusion de cette e-réunion sur le site du revenu bonsoir à tous merci beaucoup bonsoir merci beaucoup